Une géométrie particulière avec des chicots de roches basiques en touche de piano qui vont se situer au passage de la serpentine avec le P3. Et ces roches basiques-là, dans le futur, devraient être intégrées aussi dans la compréhension de la géodynamique ou de l'histoire géodynamique de la boutonnière puisqu'elles n'affleurent pas. Elles sont sous couverture, elles sont à des 300-400 mètres de couverture. Et l'aménagation, cette fois-ci, elle longe les grands contacts majeurs et des fois, il suit le contact des serpentines avec les roches basiques le long de la structure 4 entre les serpentines et les roches basiques. C'est un type qui est petit en termes de taille. Les ménagations associées au fil en deux, soit au fil en deux, soit au noir d'arbre, et on a cette catégorie-là, ce sont généralement de petite taille et la ménagation est remobilisée par la déformation aussi bien signée en catasique. Un autre type de ménagation, cette fois-ci, se situe à l'extrême-est de la botonnière qui correspond au fil en 51. C'est une ménagation, cette fois-ci, à dominance de nickel et où le cobalt est un sous-produit du nickel. C'est l'inverse, normalement, si le nickel est un sous-produit, et là, c'est le nickel que l'on porte. Et en termes de contrôle structural, c'est l'accès d'emporteur ou l'accès d'emporteur, c'est le contact entre l'unique et les cumulants avec une partie de la minéralisation qui va chercher la carapace également. Il y a une carapace qui est minéralisée au niveau de la clameur. et prédominante de nickel, comme le montre cette image-là, il y en a dans la minéralisation de la carapace et puis on voit que vous avez l'anamérgique en verre qui correspond à l'attération des minéraux de nickel. Le sixième type, je ne l'ai pas décrit, correspond au type Hedman-Nord. C'est une série de gisements, une dizaine de gisements qui sont encaissés dans les diabases et les gabos et qui ont une texture un peu particulière, comme on regarde tout à l'heure où c'est pourquoi, une texture en stock-off et en disséminer à cause de la réunion des diabases. Alors, je vais vous présenter une analyse structurale qui traite de l'analyse cinématique à l'échelle de la botonnière, de l'analyse tectonique à l'échelle d'un gisement, mais aussi de l'analyse à l'échelle d'une structure. Et je commencerai par vous montrer l'apport de la géopusique encore une fois pour ce qui est de la structuration des massifs fonfouis, des massifs de serpentines cachés. Et là, nous sommes entre Thandros et Ember. Les serpentines sont à 200-300 mètres de profondeur, mais avec le mal, on arrivera à montrer la structuration des serpentines avec le fameux accident d'Aroly-Dugan qui provoque un décalage de plus de 500 mètres. Et puis, un accident nord-ouest qu'on n'a pas baptisé, donc on laisse l'honneur aux générations futures. Et puis, un autre cas entre Bois, Avest et Arba, et cette fois-ci, c'est carrément un massif de serpentines enfouis, cachés, qui est mis en évidence par la géophysique, à plus de 700 mètres de profondeur. Celui-là. contrôlé par des accidents nord-est ou ouest-nord-est, comme le sont les autres massifs. Et donc, pour ce qui est du bâtisse structural, comme je parlais tout à l'heure, pour ce qui est du bâtisse structural panafricain de la Bretonnière, si on veut décaper la couverture P2 supérieur, P3, et passer au sol, j'ai les serpentines ici, je saurais par interpolation que j'ai la juride, enfin, tout le massif, toute la série au sud et au nord du massif caché. Donc, on arrive à ce schéma-là, qui on dit peu, mais qui est largement détaillé dans le document, où on a l'inventaire de l'ensemble des accidents majeurs de la Bretonnière, depuis les accidents précoces panafricains, 680 ou même plus anciens. On a tendance à penser qu'il y a une autre phase, antérieure à la phase B1, qui serait autour de 750 millions d'années, si on fait le parallèle avec ce qui est connu dans le cracon du Congo, dans le cracon du Katanga, dans l'arabe onlubien, mais ça reste à vous montrer. Et donc, les accidents, là, on a l'inventaire des accidents, avec l'or cinématique qui est décrite, au niveau de, qui est écrit dans les documents, jusqu'à l'exilien, jusqu'à l'exilien, qui affecte aussi bien la série alébunienne que le socle, notamment les grands chevauchements du nord. Nous avons fait pareil pour la partie est de la Bretonnière, avec la fameuse paille de Lumière, qui à notre avis est un des accidents qui est ancien, parce qu'il s'y associe des gneisses, des gneisses, des mélaniques, des amphibolites de métamorphose régionale, et tous les critères pour une déformation du film. Pour ce qui est de l'événement minéralisateur lui-même, après l'étude des 30 gisements de cobalt, et puis l'inventaire des structures, leur cinématique, on a abouti à ce schéma-là, qui vous montre un peu, dans lequel on définit une zone de structure associée à l'événement minéralisateur lui-même, sans aucune évidence de l'héritage tectonique, et dans la direction de la voulaineur 0 à 945, des accidents majeurs héritiers nord-ouest, est-nord-ouest type 3175 et type AX Milan, et les accidents sub-latitudinaux, qui eux ne sont pas, ne sont minéralisés que localement, à cause de la dynamique, de leur histoire dynamique et cinématique, mais qui contrôlent des minéralisations et des contacts. Et puis le massif du serpentine, bien sûr, qui a joué un rôle impressionnant, de pas sa plasticité. Cette section-là, nous vient de Tchadoni, et là, on montre le caractère un peu sismique de la déformation qui a contrôlé la minéralisation de Boisère. Nous sommes vraiment dans une déformation cachante, aucune évidence de zone de transition, aucune évidence de maturité tectonique, c'est des événements sismiques, et qui un peu correspondent aux mouvements qui ont contrôlé, qui ont accompagné le dépôt de la base de la Toulinienne, comme le niveau romanien, qu'on nous a toujours montré au niveau de la Boutonienne. Alors, en rouge, c'est les structures minéralisées, au niveau du Tchadoni, les coupes au niveau de tous les gisements montrent un peu la même chose. Alors, on va maintenant aller à un certain processus d'ouverture à l'échelle d'une structure. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on a traité la Boutonnière, on a parlé d'un cas de gisement, qui est le gisement de Tchadoni, on va parler maintenant de structure, et là, c'est le modèle de maturité ou de maturation d'un poule à part, relevé sur le terrain, illustré par des images sur le terrain. Alors, je vais parler des processus qui ont permis aux minéralisations de boisères d'avoir cette faille, d'avoir cette dimension. Alors, ça commence par une zone de relais, l'installe de développement des fentes, et puis la fluorescence des fentes et la continuation d'une nature pour développer le remplir, développer le losange, qui correspond pour la part, comme on dit, et la minéralisation s'associe à cette phase de maturité. On le verra tout à l'heure, il y a cinq phases de coales dans le remplissage des structures de boisères. Le processus de coalescence, c'est-à-dire le processus de coalescence qui est inséré dans le cas de la première photo et associé à une zone d'exclusion dans le plus bas. C'est également un processus qui a permis à cette structure minéralisée de prendre de l'ampleur, comme vous le voyez sur les photos. La brachification hydraulique, alors la brachification hydraulique, nous avons à Boésa relevé tous les stades, dépendamment de l'aréologie, dépendamment de la pression fluide, tous les stades sont représentés. Avec le stade de bois mature, qui correspond au stock-work proprement dit, relevé au niveau des épandes du filant 75, dans le cas de cette photo-là, la brèche hydraulique immature qui, des fois, d'ailleurs, laisse de la confusion entre la brèche hydraulique et la brèche technologique, et puis la brèche hydraulique proprement dite, indéniale, qui, des fois, est produite par l'effet d'implosion, d'explosion, selon la différence entre la pression détruite et la pression lithostatique. Le cracking ou le crack-seal ? Nous avons deux cas de crack-seal ici. Crack-seal simple, ouverture saccadère, valve behavior, et c'est ce que, c'est le rubanement classique qu'on a dans les structures de Boisair, avec des fois des géodes, avec des poids, des mâchoires qui restent sur place. Et puis, en bas, le cracking composé, qui aussi a joué un rôle dans le développement des ventes, des ventes, au niveau des structures minéralisées de Boisair. Je passe à la technologie physique. Alors, la technologie physique, nous l'avons abordée sous deux angles, et pour deux objectifs. Le premier objectif, c'est de comprendre pourquoi certaines minéralisations sont en stock-work et en amas dans certaines roches, et en veines dans d'autres, en stock-work dans d'autres. Et donc, nous avons été chercher dans la réologie, dans les propriétés physiques, notamment, pour ce cas-là, la réologie, notamment la cohésion, et l'angle de frottement ou l'angle de friction interne. Ces données-là, bien évidemment, sont traités, reportées sur les cercles de mort, et traités pour arriver à... Je vous en donne ici, le tableau nous donne la synthèse, avec une ambition de cohésion le plus faible au niveau de la réolite, le plus élevé au niveau de la serpentine. Et donc, à une pression fluide donnée, la réolite aura tendance à casser beaucoup plus rapidement que la diorite, plus rapidement que la diabase, et encore plus rapidement que la serpentine. Je dirais même que la serpentine est plastique. Aucune structure minéralisée n'est encaissée par la serpentine à vos réserves. Aucune. Sauf quand la serpentine est enterrée et qu'elle perde ses propriétés de plasticité, notamment au niveau de la carapace, au niveau des listes vénites, là, elle est chouée. Sinon, les accidents ne passent pas, elles ne souffrent pas. Et donc, la morphologie de la structure, on va avoir des grandes masses en stock-work ici, c'est le cas. On va avoir des structures rectilignes qui dans le 5, l'échouie, ouverture simple au niveau de la diorite, et des stock-work qui est disséminée au niveau de la diabase, comme je parlais tout à l'heure du cas du financement de la dissémination, stock-work, et pardon, du ce qui est du non-rêtement à ce niveau-là. Donc, un autre volet pour la technologie physique, c'était de pouvoir ayant des discussions sérieuses avec nos amis de l'université marocaine et étrangère sur le domingue de la serpentine. Et nous voulons voir comment cette serpentine-là, comment il se comporte à différentes pressions, sous différentes couvertures, sous différentes épaisseurs de la couverture. Et donc, bien sûr, en ayant fait d'autres essais babaux avec les équipes, on a simulé plusieurs scénarios. Un scénario où la serpentine affleure directement, un scénario où il est à 500 mètres de profondeur, 1000 mètres, 2000 mètres et des calculs mathématiques pour modéliser la contrainte autour du massif. Et comme vous le voyez, comme vous le voyez, c'est que je vous montre le cas de 1000 mètres, mais dans tous les cas, dans tous les scénarios que nous avons étudiés, la contrainte a tendance à devenir orthogonale au massif de serre-contine au contact, mais elle a plus au domingue à l'intérieur. dans tous les scénarios que nous avons sous le schéma. Alors, quand on regarde le massif de serre-contine et là, il y a une figure dans le document que je ne présente pas ici, mais quand on considère les structures de minéralité de bois air, toutes ont tendance à devenir orthogonales au massif de serre-contine. Quand le contact est est-ouest comme c'est le cas de Mechoui, les structures sont subnaillées. Quand le contact est mort-sud comme le cas de Gilles, les structures Mechoui 1 et Gilles sont est-ouest. toujours tendance à devenir orthogonales. Donc, là, je passe aux données minéralogiques, la succession paragénétique avec un stade antérieur aux arsiniures, un stade arsiniures, un stade hypergène, un stade à souffrir et un autre stade à hypergène. Je ne considère pas dans ce cas-là les alterations supergénétriennes. pour ceux qui font les alterations, je vous invite à regarder le cas de la molybdenite dans ce cas. Est-ce qu'elle est la molybdenite ? Il est là. Attention à son gâte, elle est présente dans tous les stades. Et puis, vous avez également les décoordinations de quarts. Le quarts 1, quarts 2, 3, qui est à compagnie d'exercer, le quarts 4, le quarts 5, et le quarts 6.